Après près de 15 mois de fermeture des frontières, Air Algérie vient d'effectuer ce 1er juin son tout premier vol, Alger-Paris. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, ce n'est pas le vol en lui-même, mais plutôt les déclarations des premiers arrivant sur le sol algérien. Des déclarations qui ont bien sûr été mises en avant par toutes les chaînes de télé locales et qui ont choqué plus d'un. Nous sommes actuellement à 100% pour le vote, pour le vote, pour le vote. Ce 1er juin 2021, les frontières de l'Algérie ont rouvert partiellement. Et les vols en provenance de Paris, Marseille, Barcelone, Tunis et Istanbul jusque-là quasiment suspendus depuis plus de 14 mois, peuvent enfin reprendre. L'annonce avait pourtant enchanté la diaspora algérienne dans les 4 coins du globe. Mais l'annonce des détails des conditions d'entrée dans le pays a fait l'effet d'une douche froide. En effet, l'entrée sur le territoire est soumise à des conditions draconiennes et très coûteuses. Un confinement de 5 jours à l'hôtel et aux frais des voyageurs est obligatoire. Et pour répondre à ceux qui nous demandent est-ce que c'est possible de voyager en Algérie, à bord d'une autre compagnie étrangère, telle que Air France. Sachez que la réponse est non, impossible de voyager en Algérie à bord d'une autre compagnie. Car seule la compagnie Air Algérie est pour l'instant autorisée à voler en direction de l'Algérie. Avec seulement 6 vols par semaine. Des mesures extrêmement critiquées par la diaspora. En effet, depuis ce 1er juin, au départ de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, sur le panneau d'affichage des vols d'Air France, on y trouve que la compagnie française emmène ses clients pratiquement partout dans le monde, sauf en Algérie. Donc depuis la date officielle de la réouverture partielle des frontières, Air France ne desserre plus Alger, jusqu'à nouvel ordre. L'autre question que vous êtes nombreux à nous demander aussi, c'est qui peut acheter ce fameux billet d'Air Algérie en priorité ? La réponse à cette question, selon le porte-parole d'Air Algérie, M. Aminand Aloussi. Cette réouverture partielle des frontières aériennes ne concerne que les personnes qui sont dans l'extrême urgence. Ce sont généralement des gens qui veulent être au chevet d'un parent malade, ou des opérateurs venus pour des voyages d'affaires, a-t-il indiqué. Bien qu'il aurait dû aussi citer le cas des dizaines d'Algériens bloqués dans plusieurs aéroports étrangers. Mais on espère que leur cas sera aussi traité en priorité. Donc en principe, selon le porte-parole d'Air Algérie, prendre l'avion vers l'Algérie juste pour aller voter n'est certainement pas un cas d'extrême urgence. S'agit-il d'une propagande, ou bien d'une simple erreur de communication de la part de la chaîne de télé nationale d'avoir diffusé ces images ? Car si la réouverture partielle des frontières aériennes concerne uniquement les personnes qui sont dans l'extrême urgence ? Selon ses propres dires, ce monsieur n'est pas venu pour un cas d'urgence, dont il n'aurait jamais dû être à bord de cet avion. On va maintenant conclure cette vidéo avec cette troisième interrogation qui concerne les tarifs du Pâques Voyages d'Air Algérie. Selon la dernière mise à jour publiée sur le site d'Air Algérie, voici le planning et le prix officiel du Pâques Voyages selon chaque provenance. Paris-Alger, chaque mardi et jeudi, prix du billet aller-retour, 518 euros plus 200 euros pour les frais du confinement, total 718 euros. Marseille-Oran, chaque samedi, prix du billet aller-retour, 391 euros plus 200 euros, total 591 euros. Barcelone-Alger, chaque mercredi, prix du billet aller-retour, 317 euros plus 200 euros, frais confinement, ce qui va nous donner un total de 517 euros. Istanbul-Alger, chaque dimanche, prix du billet aller-retour, 565 euros plus 200 euros, total 765 euros. Et enfin Tunis-Constantine, chaque vendredi, prix du billet aller-retour, 591 dinars tunisiens plus 666 dinars tunisiens pour les frais du confinement, soit un total de 1257 dinars tunisiens. Vous remarquez que pour le cas de la Tunisie, les frais du confinement sont nettement plus chers que le prix du billet lui-même. Sachez aussi que les étudiants et les personnes âgées à faible revenu sont dispensées de payer les frais d'hébergement relatifs à l'isolement. Voilà c'était tout ce qu'il y avait à dire pour cette reprise des vols d'Air Algérie, on reviendra bien sûr vers vous en cas de nouvelle mise à jour. En attendant, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501